Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 2 janvier. On commence et on revient tout d'abord sur la défaite du PSG hier 3-1 contre l'équipe de Lens. J'ai regardé le match bien évidemment et le PSG hier trop trop brouillon. Le gardien ça n'allait pas, un donnant humain à la défense ça n'allait pas, le milieu de terrain ça n'allait pas, il attaque ça n'allait pas. Du coup c'est une défaite plutôt logique du PSG. Il faut le dire quand ils sont bons, il faut le dire quand ils sont pas bons. Hier les joueurs du PSG n'ont pas été bons. Des cadres comme Mbappé n'était pas dedans hier. Hier Verratti normalement qui fait des matchs réguliers n'a pas été dedans. Hier Marquinhos, il laisse à désirer. Ramos n'a pas été bon. Donnarumand, t'as l'impression à chaque moment il peut te faire une boulette. Voilà donc une défaite trop importante d'après les statistiques. On a l'impression que le PSG est dominé à cette équipe de Lens. Mais voilà Lens quand même mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. Félicitations à eux. Bon après pas de catastrophe au classement vu que le PSG a toujours 4 points d'avance sur son dauphin. L'en soit du coup 44 pour le PSG, 40 pour Lens. Donc voilà pour l'instant la première position de la Ligue 1 est toujours bien sûr en raveur du PSG. Mais c'est quand même un coup d'arrêt parce que le PSG du coup concède sa première défaite de la saison. Après 17 journées, le PSG n'avait toujours pas perdu en championnat. Même toute compétition confondue. Toutes les autres équipes en Europe avaient perdu moins une fois cette saison de compétition confondue. À part le PSG qui avait pour l'instant au pire des matchs nuls. Mais voilà toujours pas goûté à la défaite. Donc coup d'arrêt pour l'équipe parisienne. Donc la dernière défaite remontait au 20 mars 2022. C'était la saison dernière. Du coup ça faisait 32 matchs quand même d'affilé sans défaite. Dommage parce que le record du club c'est 37 matchs d'affilé. En gros il y aurait eu encore 6 matchs sans perte pour le PSG. Ça aurait été le record du côté du PSG en termes de match d'affilé sans goûter à la défaite. Mais bon il fallait bien que ça se termine un jour. Ça s'est terminé hier. Et c'est vrai que du côté de Lens, le PSG a beaucoup de mal. Cela fait plus de 12 ans que le PSG ne s'est plus imposé à Bollard. C'est trop 12 ans. Donc le club de la capitale s'est imposé 2-0 la dernière fois. C'est en 2011 la dernière victoire du PSG. Du côté de Lens c'est un stade où le PSG a beaucoup de mal à prendre des points. Christophe Galtier sur Amazon Prime à la fin du match. J'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On s'est liquifié au fur et à mesure que le match avançait. Il a également dit qu'on a été battu dans le domaine athlétique. À certains moments on était coupé en deux. Et Lens est une équipe qui se projette vite vers l'avant. On a senti qu'on était sur le fil du rasoir. Toujours avec Galtier. Il parle aussi de Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. Deux joueurs qui ont joué la Coupe du Monde. En plus on est très très loin ces deux-là. Ils vont avoir quelques jours de repos. Le plan était celui-ci qu'ils puissent jouer ces deux matchs. Mais là ils vont récupérer. Donc en gros le match contre Châteauroux. Le prochain match qui sera un match de Coupe de France. Que ce soit Mbappé ou même Ashraf Hakimi. Ils ne seront pas là. Ils seront un petit peu au mieux repos. Pour prendre un peu de repos soufflé. Parce que s'ils t'enchaînent encore avec la Coupe de France. Tout ça. Il y a des risques bien sûr de blessures. On peut voir le 11 de départ hier. Donc avec l'absence de Neymar et Messi. Qui ont beaucoup manqué. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas du tout le même PSG. Quand ils ne sont pas là. Le Brésilien et l'Argentin. Bref. Donc c'est Hugo Iquitique et Carlos Soler. Qui ont pris leur place. Parce qu'il fallait bien faire des joueurs. Et on va parler de Kylian Mbappé. Qui est le seul de la MNM. Qui a commencé titulaire. C'est Kylian Mbappé flamboyant depuis pas mal de mois. Voir pas mal de saisons. Mais de temps en temps. Il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué pour lui. Hier ça a été un match un peu plus compliqué pour Kylian. Le coup de mou de Kylian Mbappé à Lens. Le PSG attendait encore que sa star fasse la différence toute seule. En l'absence de Neymar et Messi. Mais l'attaquant était moins en forme dimanche soir. On ne va pas lui pointer du doigt la défaite. Que c'est à cause de Mbappé. Non. Il fait déjà tellement au club. Il ne peut pas tout faire. Bien sûr Kylian Mbappé. C'est le reste de l'équipe. Et peut-être lui aussi qui n'a pas été super convaincant. C'est l'équipe en gros qui a perdu. Ce n'est pas un joueur bien sûr. Qui a fait perdre l'équipe. Et Mbappé par rapport à son match. Plutôt compliqué. Une note de 4 sur 10. Aujourd'hui dans le journal. L'équipe est ce qui équivaut. Un match insuffisant de sa part. Ashraf Hakimi qui a commencé défenseur gauche. C'est mieux qu'il avait commencé défenseur droit. Parce que normalement Hakimi est défenseur droit. Bref. Donc il sera suspendu face à Angers. Le prochain match de championnat. Pour accumulation de carton jaune. Après avoir été averti. Avant la mi-temps de lance PSG. Donc déjà je vous ai dit qu'il allait souffler. Enfin Galtier a dit qu'il allait souffler contre Chaturou. Et du coup lui aussi soufflera contre Angers. Parce qu'il sera suspendu. Ashraf Hakimi. Marquinhos a eu du mal. Marquinhos hier. Le capitaine parisien. Comment il s'est fait bouffer sur cette action. C'est quand même très moyen la défense. Marquinhos il a pourtant de l'expérience. Voilà. Donc il a taclé. Puis Luis Openda très très bien joué. Il lui a fait un geste technique. Puis du coup après c'était face à face avec Donnarumma. Et Donnarumma qui n'était pas assez sur ses appuis. Dommage. Il a fallu sortir Donnarumma. Mais bon. Ça a fini comme au fond des filets. Mais là on peut voir le tacle complètement loupé. De Marquinhos. Et Marquinhos sur les absences de Neymar et Messi. Pour prendre vidéo. Il a dit. Ce sont des grands joueurs qui créent des occasions. Qui marquaient les buts. Mais on a déjà gagné sans eux. Ce soir c'est le collectif qui est en tort. Donc il sait que c'est toute l'équipe qui n'a pas été bonne. Comme hier. Et toujours avec Marquinhos. Toujours à la fin de ce match. Sur sa prolongation au PSG. Il a dit. On est bien avancé. J'espère que ça va se concrétiser le plus vite possible. Donc voilà. Même lui le dit. Que c'est bien parti pour sa prolongation. Deux contrats. Pour Marquinhos. On va dire. C'est le seul point positif de la soirée. Marquinhos est très très proche de prolonger. Il manque à ce genre les gars. Kimpembe manque vraiment à cette équipe. C'est vrai que le PSG. On sait que c'est une équipe quand même qui marque des buts. Mais c'est une équipe qui prend pas mal de buts. C'est vrai que Kimpembe. Depuis Sablissur contre Brest. C'était avant la coupe du monde. Bien longtemps avant la coupe du monde même. Donc il manque quand même à cette équipe du PSG. Il était présent hier. Mais en tribune. Il était avec le papa de Kylian Mbappé. On peut voir qu'il y a une petite photo aussi. De la nouvelle coupe de cheveux de Kimpembe. Donc on ne l'oublie pas. Kimpembe les gars doit être de retour d'ici 2-3 semaines. A peu près. Ce qu'avait annoncé le communiqué du club. Par rapport aux joueurs encore blessés. Voilà. Qui se rétablissent. Parce que l'équipe du PSG a besoin de Kimpembe. Surtout moi j'en perspective. Le match contre le Bayern. Où il doit être présent. Parce que je pense qu'il doit prendre la place de Sergio Ramos. Je vois Marquinhos. Pour moi ce serait Marquinhos. Et Kimpembe la défense dans l'axe. Vettinia il a dit. Cela peut arriver. On n'avait pas encore perdu cette saison. On voulait rester invaincu. Mais on va revoir ce match. Et retenir la leçon. Il a également dit. Il annonce un jeu mieux que nous. Ils ont compris le jeu mieux que nous. Ils méritent leur victoire. Donc voilà. Même lui le dit. Tout le monde l'a vu de toute façon. Raloud. Là il n'y a rien à dire. Même si bien sûr je supportais du PSG. Pour moi l'an. Ça mérite sa victoire hier. Il n'y a pas de débat. On va parler d'Hugo Iquitique. Il vient d'inscrire son deuxième but avec le PSG. Peut-être un autre point positif. Si on en cherche. Peut-être un autre point positif de la soirée. C'est qu'Hugo Iquitique. Son deuxième but avec le PSG cette saison. Et deux buts et une passe dés sur ses 4 derniers matchs. Avec l'équipe du PSG. C'est plutôt pas mal ce bilan. Il est décisif sur 3 buts. Sur ses 4 derniers matchs. Avec l'équipe parisienne. L'attaquant Hugo Iquitique. Après il a marqué un but qui fait beaucoup parler. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait faute. L'arbitre n'a dit qu'il n'y avait pas faute. Donc tant mieux pour Hugo Iquitique. Mais Brice Samba, le gardien à l'en soit. Il a dit oui il y a 100 fois faute. Mais ce n'est pas grave tant qu'on gagne à la fin. Il dit même Thierry sur Prime Vidéo. Il a dit pour moi il y a faute. Il est obligé de toucher ses mains. Le but a bien compté pour Hugo Iquitique. Ça va lui faire du bien bien sûr. Un nouveau but en Ligue 1. On va parler de Verratti qui a disputé hier son 400ème match avec le PSG. Il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club. Il deviendra certainement. Parce qu'oubliez pas qu'il a prolongé jusqu'en 2026. Il deviendra très prochainement le joueur le plus capé de l'histoire du club. Le légendaire Marco Verratti. L'hommage au roi Pelé avant le coup d'envoi de la rencontre. Vous savez la disparition. C'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis. La disparition de Pelé je crois que c'était jeudi soir. Puis moi j'ai sorti le dernier épisode. C'était jeudi après-midi. C'est vrai qu'il y a eu un hommage. Une minute d'applaudissement par rapport à la disparition de la légende Pelé. Et merci aux supporters aussi présents hier soir. Il y avait bien sûr le parkage en plus pour un coup. Parce que souvent les supporters parisiens ne peuvent pas se déplacer lors des gros chocs de championnat. Donc là ils ont l'autorisation de la LFP. Donc tout s'est bien passé. On peut voir que bien sûr le parkage visiteur était blindé hier. Du coup ce match contre Lens. Bon c'est défaite. Bon ça arrive. C'est comme le premier jour de l'année 2023. Il y a déjà une défaite. Bon ça en espérant que la suite de l'année soit bien meilleure. Donc prochain match c'est vendredi contre Châteauroux. Après il y aura le PSG Angers. Il y aura un Rennes Paris Saint-Germain. Après pendant 15 jours il n'y aura pas de match. Peut-être qu'il y aura un match les gars entre Rennes-PSG et PSG Reims. Parce que le PSG jouera un match amical contre une équipe composée de joueurs de Al-Nasser et Al-Hilal le 19 janvier prochain. Donc voilà. Normalement il y aura une rencontre. Donc c'est quoi cette rencontre ? Donc le club a de toute façon une obligation contractuelle de jouer ce match. Ils seront obligés, toute l'équipe du PSG, de se rendre en Arabie Saoudite pour jouer contre les meilleurs joueurs de Al-Hilal et de Al-Nasser. On pense peut-être à Cristiano Ronaldo qui pourrait jouer contre. Léo Messi bien sûr pour cette rencontre. Donc voilà. Bien sûr ils seront obligés d'y aller là-bas. C'était un contrat qu'il y avait entre l'équipe du PSG qui devait aller jouer un match en Arabie Saoudite début janvier. Sinon tous les autres matchs. Voilà jusqu'au match contre le Bayern. Bien sûr tout le programme du PSG. Donc nous on revient les gars sur ce match contre Al-Nasser et Al-Hilal. Il faudrait juste parler de ce match amical qui va disputer le PSG en Arabie Saoudite. Pour permettre à Al-Nasser d'échanger avec Sergio Ramos. Le club saoudien souhaite signer le joueur tandis que le PSG ne sait pas encore s'il veut le prolonger ou pas. Ramos est en fin de contrat, en fin de saison au 30 juin. Et du coup on ne sait pas s'il va être prolongé ou non. On a pu voir encore hier ses limites Sergio Ramos tout ça. Ça a été un immense footballeur. Moi c'est le genre que j'adore le plus dans le foot. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez. Mais c'est vrai que là on voit quand même qu'il est sur vraiment la pente basse on va dire Sergio Ramos. Mais bon on verra. Bien sûr ça sera au club de définir son futur. Il pourrait peut-être aller du côté d'Al-Nasser parce que cette équipe saoudienne aimerait le recruter. Toujours avec Al-Nasser ils sont aussi intéressés par Mauro Icardi. Même s'il ne joue plus du côté du PSG. Il appartient au PSG. Il est prêté au Galatasaray. Donc voilà c'est pour ça qu'il est dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc Al-Nasser qui tente de jouer des cartes bien plus convaincantes et rémunatrices. Pour Icardi et aussi les nouvelles All-Boy qui aimeraient aussi le ramener en Argentine. Donc voilà peut-être le futur de Icardi. Bon j'espère que ça sera loin du PSG parce que du côté de Paris personne ne veut du retour. De Icardi qui a un énorme salaire. Concernant ces deux joueurs espagnols qui ne sont pas bons. Il faut le dire les gars. Carlos Soler et Pablo Sarabia sont appréciés par l'Atletico Madrid. Ça c'est une bonne nouvelle. Le problème est que le club a besoin d'argent. Et sans le départ de Félix rien ne sera fait. Félix du côté de l'Atletico en allant sur le départ. Donc vraiment si ils arrivent à le vendre. Il pourrait recruter peut-être les deux parisiens pendant cet hiver. Ça ce serait bien parce que Soler et Sarabia. On peut voir que c'est quand même très très moyen du côté de Paris. Concernant ce joueur parisien prêté au Benfica. C'est Draxler qui devrait bien revenir au PSG à la fin de la saison. Il n'a toujours pas réussi à s'imposer au Benfica. Il est tout le temps sur le banc. Le Benfica en gros n'en veut plus. C'est pour ça qu'il devrait revenir au PSG. Aussi c'est indésirable. Draxler. Officiel le jeune Ilyes Housni. Assigne son tout premier contrat professionnel avec le PSG. On le félicite. Le jeune de 17 ans est désormais lié au club parisien. Jusqu'en 2026. Ce jeune joueur qui joue avec l'équipe U19. Mais on le voit de plus en plus avec l'équipe première. Déjà avec le groupe. Avec l'équipe A. Après avoir du temps de jeu c'est un peu plus compliqué. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais voilà ça fait plaisir pour lui. Son premier contrat professionnel avec le PSG. Galtier l'a dit. Housni sera maintenant régulièrement dans l'équipe pro. C'est un joueur atypique qui a d'énormes qualités. Donc en gros c'est un joueur pour le futur. Lui aussi c'est un joueur pour le futur. C'est Bichabu El Chadaï. Et en conférence de presse. Galtier a dit qu'il allait donner davantage de temps de jeu. Aux jeunes joueurs. Dotés d'un potentiel énorme. Donc lui aussi bien sûr c'est l'avenir du côté du club. Toujours avec les infos Mercato. Donc le PSG s'intéresse à Ferland-Mendi. On peut voir aussi deux autres clubs qui s'intéressent au défenseur gauche du Real Madrid. Voilà Ferland-Mendi au PSG peut-être. Parce que du côté de Madrid je sais qu'il pourrait être vendu. Ferland-Mendi et le PSG pourraient sauter sur l'occasion. Toujours avec Paris ils ont reçu trois offres formelles. Pour des parts minoritaires du club. Deux de ses investisseurs sont basés aux Etats-Unis. Parce que vous savez que QSI, donc d'insert tout ça. On le sait quand même depuis quelques semaines qu'ils aimeraient vendre le club. Enfin des parts peut-être 10 voire 15% du PSG. Et voilà pas le club à 100% bien sûr. Donc voilà il y aurait déjà trois offres. Et deux de ces offres viendraient des Etats-Unis. Donc on va voir si bien sûr le PSG vendra quelque part du club à une autre partie on va dire. On va parler de Neymar. Je passe ma fin de l'année ici sur Paris à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG. La Ligue des Champions, la Ligue 1 de toute façon on les chassera tous. Voilà ce qu'il dit. Il va tout rafler. Neymar c'est ce qu'on espère. Bon la Ligue 1 on espère. Mais la Ligue des Champions bien sûr tout le monde l'aveu. Du côté de Paris voilà ce que dit Neymar qui a beaucoup manqué. Il était suspendu parce qu'il avait pris un rouge contre Strasbourg la semaine dernière. Et toujours avec Neymar. Donc aujourd'hui il n'est pas Paris parce qu'il est allé du côté du Brésil. Neymar est arrivé dans la soirée à Quarucha. Il devrait assister aux obsèques de Pelé qui se dérouleront ce lundi. Voilà pour rendre un dernier revoir à Pelé. Donc Neymar a eu l'accord bien sûr du club pour se rendre au Brésil. Il reviendra peut-être demain ou après-demain. Et pour revenir les gars sur Pelé. A jamais roi du football. Le PSG avait mis ça par rapport à la disparition du roi Pelé. Le PSG adresse ses condoléances aux amis, à la famille, à l'ensemble du pelop brésilien dans ce triste moment. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il a apporté au football. Le roi Pelé qui connaissait très bien Kylian Mbappé. Mbappé il a dit que le roi du football nous a quittés. Mais son héritage ne sera jamais oublié. Et Pelé en mars 2021 concernant Kylian Mbappé. Il avait dit que Mbappé peut devenir mon héritier. Je ne dis pas ça comme une blague. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. Kylian est rapide aussi en course et en drible comme moi. Donc voilà. C'était son grand ami bien sûr. Donc on pense fort bien sûr au légendaire Pelé. Christophe Gattier sur le retour de Léo Messi à Paris. Donc Messi je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Qui reviendra ou plus tard que ce sera demain. Qui sera de retour dans la capitale. Parce que ses vacances c'est fini. Il a bien profité avec sa famille, avec ses amis tout ça. Du titre de champion du monde. On peut comprendre. Mais maintenant retour au boulot. Parce que le PSG a besoin de Léo Messi. Évidemment qu'il sera bien accueilli chez nous. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes. Alors du prochain match du PSG au Parc. Avec bien sûr Léo Messi dans l'équipe. Et la famille Messi. Tiens l'heure du réveillon du 31. Il a mis sur son compte Instagram par rapport à cette année 2022. Qui a été très bonne pour lui. Une année que je n'oublierai jamais touche à sa fin. Le rêve que j'ai toujours poursuivi est enfin devenu réalité. Il parle de la coupe du monde. Mais cela ne vaudrait rien si je ne pouvais pas le partager avec ma famille merveilleuse. Et des amis qui me soutiendront toujours. En gros ce qu'il a mis sur son compte Instagram par rapport à cette année 2022. Et Léo Messi sur cette année 2022 termine meilleur passeur en Europe. En gros il a fait 30 passes décisives. Léo Messi c'est le numéro 1 devant moi. Tous les autres jours. Tiens Neymar un autre Parisien 23. Même Mbappé. Un autre Parisien 20. On peut voir quand même 3 Parisiens dans le top 4. C'est énorme. Donc là c'est tous les championnats. Ce n'est pas que le championnat français. Donc félicitations bien sûr à Messi qui termine numéro 1 par rapport aux passes décisives l'année dernière. Et concernant celui qui a marqué le plus de buts l'année dernière. C'est un autre Parisien. C'est Kylian Mbappé qui en a marqué 56 tout au long de l'année dernière. Félicitations à Kylian. Donc toutes compétitions confondues. Je crois qu'il y a aussi l'équipe de France qui rentre en compte. Est-ce qu'il y a des autres Parisiens ? Il y a Neymar bien sûr. Il n'y a pas Messi. Mais bon il y a Neymar qui en a marqué 32 avec l'EPG et l'équipe du Brésil. Et si on cumule buts plus passes décisives en 2022. C'est Mbappé les gars. Donc voilà ça fait 73 buts. En gros il est impliqué Mbappé devant Messi. Deuxième et il y a aussi Neymar que je cherche. Voilà Neymar aussi à 4ème position. Donc là également 3 Parisiens dans le top 4. Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière c'est Thierry El. Donc c'est 365 matchs joués là. C'est 364. C'était avant. J'ai pris cette info avant le match d'hier. Donc il a disputé le match. Bon il n'a pas marqué ni de passes décisives. Mais bon 365 matchs, 254 buts et 115 passes décisives. Avec Monaco, avec l'EPG, avec l'équipe de France. Des stats complètement folles pour Kylian. Et là il y a un peu importe ce qui se passe avec la sélection. L'EPG c'est autre chose. Je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale. C'est ce qu'on espère à la fin de la saison. Christophe Gattier sur la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2026. Il a dit Marco on va peut-être l'appeler Marco au bout d'un moment. Il est très parisien, très marqué. Paris Saint-Germain c'est une grande satisfaction de pouvoir encore compter sur lui. Pour 3 années de plus. Il y a quelques années Ancelotti m'avait parlé de Verratti. Il allait devenir un joueur exceptionnel. Évidemment 10 ans après il est exceptionnel. C'est sûrement le meilleur au monde à son poste. Il est très atypique dans ce registre. Le milieu de terrain bien sûr. Peut-être petit par la taille mais vraiment grand. Par le talent. Et on finit aujourd'hui les gars avec Carlos Soler. Parce qu'aujourd'hui ce 2 janvier il fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 26 ans Carlos Soler le nouveau joueur du PSG. Bon depuis son arrivée c'est pas ouf non plus. On a pu voir aussi hier que c'était pas ouf. Mais bon c'est son anniversaire et on le souhaite. Un bon anniversaire à l'espagnol. Donc voilà les gars la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi pour le prochain épisode consacré au PSG. Bonne semaine à vous. Et à l'ujud.